Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui du doute, notamment lorsqu'on vient de subir une rupture amoureuse ou lorsqu'on est en silence radio. On peut se dire au début, je pense que j'ai toutes mes chances, que ça va s'arranger et qu'on va parler ensemble. Et puis tout d'un coup, le soir, au moment de se mettre dans son lit, quand on remonte ses couvertures, on est rongé par ce doute. On se dit finalement, est-ce que je ne fais pas une fausse route en espérant que mon ex revienne dans ma vie ? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper ou de perdre mon temps par rapport à ça ? Et si je n'étais pas assez bien pour mon ex ? Et si ce n'était pas du tout la personne de ma vie ? Chaque rupture est différente et le doute est une étape qui est totalement naturelle suite à une rupture amoureuse. Par exemple, si jamais ton ex t'a dit que c'était définitif, tu peux te dire, il avait tellement l'air sûr de lui quand il me l'a dit que peut-être que je n'ai aucune chance de me remettre avec lui. Peut-être que ton ex avait l'air sûr de lui, peut-être aussi que quoi que tu dises aujourd'hui, tu n'arrives pas à faire changer ton ex d'avis. Ton ex reste borné, têtu là-dessus, il ne veut pas que tu le contactes. Ou alors tu es en silence radio et l'ex ne donne aucun signe de vie. Donc ce que tu fais, c'est que tu attends, tu te dis que ça va s'arranger, mais tu ne peux pas t'empêcher d'avoir ce fameux doute et ces ruminations au fond de toi. Aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour vous, mes amis. On va transformer ce doute en quelque chose de beaucoup plus positif. Et vous allez voir qu'il y a un lien qui vous unit à votre ex qui est beaucoup plus fort que ce que vous pensez. Et même si votre ex vous dit que c'est impossible, que plus jamais au monde vous remettre ensemble, ils ne pourront pas couper ce lien qui vous unit aujourd'hui. On voit ça juste après le jingle. Le grand amour ne devrait jamais s'arrêter. Je récupère mon ex.com. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne, vous êtes de plus en plus nombreux dessus. Il y a de plus en plus de gens qui regardent ces vidéos, ça me fait tellement plaisir. C'est juste en dessous, cliquez sur « Je m'abonne », puis sur la cloche qui est juste à côté. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ? » Vous allez voir qu'au bout de 30 à 60 secondes, en remplissant quelques cases, vous aurez un bilan complet et gratuit sur votre situation, sur ce que vous devez faire et sur ce qu'il faut totalement éviter de faire dans votre propre situation. Il y a aussi des conseils dans mon équipe qui sont disponibles du lundi au vendredi de 9h à 10h. C'est juste en dessous pour avoir un rendez-vous gratuit avec eux. Et si vous le souhaitez, téléchargez gratuitement l'application « Je récupère mon ex.com » qui est juste en dessous dans lequel il y a encore plus de quiz et même des formations offertes. Pour démarrer, le doute est une étape qui est totalement normale dans une vie d'être humain. Tout le monde a des doutes sur terre, même la personne qui semble avoir le moins de doutes possible, ce fameux acteur au César, aux Oscars, ce président, ces ministres qui ont l'air d'être sûrs d'eux, ce sont des personnes qui ont aussi des doutes. Donc au bout d'un moment, il faut juste accepter cette situation. « J'ai des doutes dans ma vie et c'est quelque chose qui est bien normal. » On peut parfois avoir faussement l'impression d'être rassuré. Par exemple, lorsqu'on est en couple, on se dit « Je n'ai plus de doutes, on est ensemble » parce qu'on a le faux sentiment de pouvoir contrôler ou d'influencer l'autre. Par exemple, on peut dire à l'autre « On va ce soir au cinéma ou au restaurant et l'autre on accompagne. » Donc ces doutes s'évanouissent parce qu'on a un faux sentiment de contrôle sur l'autre. Mais au final, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quelque chose qui est juste illusoire. On ne contrôle personne sur Terre à part nous-mêmes. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Donc, on surestime parfois notre pouvoir de convaincre l'autre, d'arriver à le faire changer d'avis. Au final, est-ce qu'on a déjà eu ce pouvoir-là ? Ce n'est pas sûr. La seule chose qu'on puisse faire progresser là-dedans, c'est juste nous-mêmes. Donc le doute n'est pas malsain. Il fait partie intégrante d'une vie. On va faire un petit exercice aujourd'hui ensemble pour tous progresser par rapport à ceci. J'ai eu un client la semaine dernière qui était en couple depuis une trentaine d'années avec sa compagne. Et tout d'un coup, il se fait larguer du jour au lendemain. Il était sûr que leur couple était là pour toute la vie. Et tout d'un coup, il se fait quitter. Est-ce qu'il aurait dû douter avant ? Est-ce qu'il doit douter après ? Est-ce qu'il faut qu'ils se remettent ensemble ? Essayez de répondre à cette question en commentaire juste en dessous. Parfois, on a la certitude aussi dans d'autres domaines d'avoir un métier, d'avoir un salaire. Mais au final, il se trouve que de temps en temps, comme moi, ça m'est déjà arrivé. On se fait licencier pour des raisons économiques, des raisons sociales, pour plein de types de raisons différentes. Donc, on avait la certitude qu'on avait ce métier-là à vie. Il se trouve que du jour au lendemain, ça peut s'effacer. Et probablement que la chose la plus importante là-dedans, ce n'était pas d'avoir la certitude d'avoir ce métier à vie. C'était plutôt notre capacité à rebondir et de pouvoir se réinventer dans un autre métier juste après. Je pense que vous voyez où je vais arriver avec cette vidéo aujourd'hui. On a parfois le doute de ne pas pouvoir payer son loyer. Et c'est ce qui fait que le matin, on se stresse, on va à son travail, on se réveille. On va même parfois travailler pour un employeur qui n'est pas forcément un job de rêve, la personne idéale avec qui on aimait travailler. Mais comme on a ce doute et ses peurs, on y va pour réduire ce doute. On peut avoir aussi des doutes dans d'autres domaines, comme par exemple le doute de ne plus se faire d'amis. Et j'ai une seconde question à vous poser dans cette vidéo. C'est est-ce qu'aujourd'hui, le doute chez vous est devenu un style de vie ou c'est quelque chose qui est raisonnable et nécessaire ? Est-ce que votre doute vous emmène à quelque chose ? Par exemple, si jamais Johanna se fait quitter le lundi, le lundi, elle se fait larguer par son copain. Mais ils s'en mettent ensemble le jeudi. Est-ce qu'elle aurait eu raison d'avoir du stress, de l'anxiété, du lundi au jeudi, de se poser des questions, d'avoir un doute ? Ou est-ce que finalement, si elle avait vécu de manière très heureuse pendant ses quatre jours, ça n'aurait peut-être rien changé à la fin ? Peut-être qu'elle n'aurait pas eu de doute et ils se seraient tout aussi bien remis ensemble le jeudi, sans pour autant qu'elle ait ses quatre jours d'inquiétude ? Un autre exemple, Eric a toujours peur de se faire tromper, toujours, toujours, toujours. Et du coup, il induit du stress dans son couple, il est aussi stressé, il en dort mal, il veut toujours contrôler l'autre. Est-ce que le doute est nécessaire dans sa vie ou est-ce qu'il n'aurait pas une vie plus heureuse ? En se disant, de toute façon, si elle me trompe, ça se fera un jour, que je le sache ou pas, qu'importe. Et donc, je dois enlever ça de ma vie, ça ne m'apportera rien de douté. Au final, on peut se poser la question, est-ce que le doute est nécessaire ? Alors, vous allez me dire, oui, mais je ne le choisis pas, j'ai ça en moi. Je doute en permanence, c'est mon cerveau qui s'emballe. Le doute ne sert à rien et c'est probablement le pire des moteurs sur Terre. C'est la pire des motivations sur Terre de se dire, je doute de pouvoir garder l'autre, donc je vais me défoncer. Je doute de garder mon travail, donc je vais en faire plus. Est-ce que ça sert vraiment ? Est-ce que c'est vraiment utile à quelque chose ? Alors oui, certes, la peur est un moteur. Si jamais on a peur de ne pas être suffisamment bon à son travail, ce sera un moteur pour progresser. Si jamais on a peur de perdre l'autre dans son couple, on va faire plein d'efforts pour ça. Mais est-ce que c'est un bon moteur ? Et si on remplaçait ça par autre chose, plutôt que de se dire, je doute de moi, j'ai peur de ce qui va se passer, si on se disait plutôt, je vais travailler sur moi, je vais avancer parce que ce sera positif, parce que même si je change de couple, d'ami ou de travail, ça marchera toujours parce que je m'améliore en permanence. Il y a beaucoup de gens, et moi le premier, qui pendant des années se posent des questions comme j'aurais dû faire ceci quand on était ensemble, je n'aurais pas dû faire cela, j'aurais pas dû traiter mon ex de nom d'oiseau, j'aurais pas dû se séparer parce que j'ai fait une erreur. Mais est-ce que ça fait avancer ou pas ? Il est vraiment important de supprimer les doutes de sa vie, je vais vous donner un exemple qui va vraiment vous parler juste après. Il faut avancer et remplacer le doute. Si jamais vous avez 10 heures à perdre, est-ce que vous préférez passer 10 heures dans votre canapé à vous morfondre, à douter, à vous poser des questions, ou alors vous dire, ce doute ne sert à rien, je vais travailler pendant 10 heures sur moi, je vais faire du sport, je vais avancer, je vais sortir, voir des amis, je vais me documenter, je vais m'améliorer. Il est toujours plus facile de se plaindre, de douter, d'hésiter, de ruminer, plutôt que de passer à l'action et d'agir. Donc, il faut remplacer je doute par voici qui je veux être, voici ce que je veux faire dans ma vie, voici comment ma vie va devenir bientôt. Pensez positivement, ça peut être les exemples suivants. Je suis une personne géniale. Mettez-vous un post-it sur votre frigo ou sur votre glace le matin quand vous vous rasez ou quand vous brossez les dents. Mettez, je suis une personne géniale. Dites-vous la chose suivante, mon ex a loupé la chance de sa vie en me quittant. Moi, je me suis déjà fait quitter aussi. À chaque fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, waouh, cette personne est folle, elle a loupé la chance de sa vie d'être avec moi. Même si je ne suis pas la personne idéale sur Terre, même si j'ai plein de problèmes. C'est ce que je me dis, parce que c'est un état d'esprit qui fait avancer. Et lorsque l'autre va te quitter, soit ton ex, soit quelqu'un d'autre un peu plus tard et te dira, voilà, je te quitte, t'es comme ci, comme ça. Si tu le regardes en lui disant, écoute, vas-y, fais-le. Je pense que tu te trompes. Je pense que tu ne réalises pas la chance que tu avais d'être avec moi. Ça va tout changer derrière. Dans un cas, on pleure, on n'est pas bien et on subit. Dans l'autre, on le traite de fou. Le limite, tu es juste dingue de me quitter. On peut aussi se dire des phrases comme, mon ex finalement m'empêchait d'avancer. Qu'on veuille se remettre ensemble ou pas. Mon ex était un boulet dans ma vie. Ça m'empêchait d'avancer et de me réaliser à 100%. Je vais enfin me retrouver seul, tranquille. Je vais faire exactement ce que je veux dans ma vie. Chaque rupture dans une vie emmène à des choses meilleures. Tu étais mal dans ton travail, on t'a viré. Waouh, c'est l'opportunité de pouvoir passer à l'autre chose et trouver un boulot qui te plaît mieux. Ton ex te quitte. Waouh, c'est l'opportunité de te réaliser, de faire enfin ce qui te plaît. Et soit revenir avec ton ex si ton ex se change, soit passer à autre chose. Il faut arrêter de s'en vouloir. Il faut se dire aussi, ce n'est pas entièrement de ma faute, malgré ce que mon ex me dit. On est à 50-50. J'ai ma part et je vais travailler dessus et je vais m'améliorer. Mais mon ex doit comprendre aussi que 50% des erreurs ou des causes de la rupture viennent de lui ou viennent d'elle. C'est à mon ex de se battre pour me récupérer. Parce que je suis une personne qui est géniale. Donc, comme vous l'avez compris, il est important de travailler sur soi et de se développer pendant le silence radio pour obtenir une meilleure version de soi-même. Une version qui sera améliorée. Il faut mettre le focus sur soi et non pas sur l'autre. Toutes ces heures que vous passez à penser à l'autre, à le regarder, à être sur les réseaux sociaux, à surveiller ce que l'autre fait, ce sont des heures où vous mettez l'autre en valeur et vous vous rabaissez vous-même. Si maintenant, toute cette énergie, vous la mettez sur vous à vous demander comment vous améliorer, comment faire des choses géniales dans votre vie, vous allez monter votre propre valeur et diminuer la valeur de l'autre. Et là, vous serez gagnant. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que vous allez diminuer vos erreurs en vous envoulant, en ruminant et vous allez travailler sur vous. Vous allez avoir une vie géniale. Et vous allez vous répéter, mon ex a vraiment rien compris en me larguant. C'est moi la personne géniale. Mon ex se trompe. Mon ex est juste dingue de m'avoir quitté. Et vous allez voir à quel point ça va changer votre vie. On se retrouve prochainement dans une vidéo. Cliquez sur le lien en dessous avec le quiz pour savoir quelles sont vos chances de récupérer mon ex. Et je sais que vous allez y arriver. Salut à tous, bye.